Les femmes là, il faut qu'on y voit aussi ces interdits collectifs parce que depuis le début qu'on a commencé le combat, elles ont été des foussins. Parce que l'autre n'est pas une âme seule, parce que comme on parle de parité. Hé Aïcha ! Aïcha ! Aïcha ! Ouais, parité, l'étoile. Aïcha ! Le père est un peu de vie, il est un peu de vie. Il y a un peu de vie, il est un peu de vie. Il est un peu de vie, il est un peu de vie. Il est un peu de vie. Le collectif s'est regroupé concrètement depuis le lendemain de la validation de la candidature d'Abdoulaye Ouad. On a créé des mouvements, on a fait des manifestations, des marches. On a fait de la sensibilisation auprès des résidents à Bordeaux, des ressortissants sénégalais de Bordeaux. Donc depuis le tripatouillage de la constitution du Sénégal jusqu'à la veille du premier tour du scrutin. Donc l'objectif c'était que Ouad il dégage. Mais comme les camarades l'ont dit aussi, ça ne s'arrête pas à ce que Ouad il dégage. On a fait une élection après l'élection, c'est-à-dire créer un autre nombre, ce ne sera pas un collectif fard de dégage. Mais soit un groupe de réflexion sur des socios. On peut participer à l'État, certes on est à l'étranger, mais par rapport à ce qu'on produit, les documents, les colloques, les communes organisées, les réunions, les thématiques. Ça nous concerne l'immigré, mais ça concerne aussi la vie de l'État au niveau du Sénégal. On va faire en sorte qu'au-delà de la personne, que le régime qu'on connaît au Sénégal, qui est à peu près la même chose depuis 50 ans, en fait, qu'il change complètement et que nos dirigeants, à la fin, donc, ils se battent réellement, ils travaillent réellement pour la population. C'est-à-dire qu'on ne veut pas dire que ce que tu as vu, c'est que depuis 12 ans, le régime d'Ablaye Ouad, pour s'occuper du palais, aller à la fin de la dépense, c'est-à-dire qu'on est choqués. Et nous, on est au Sénégal, au niveau international, dans l'image du pays, qui a été déroulée, 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 parce que tout ce que nous avons au Sénégal est répercuté. Nous, on ne respecte plus personne. Nous, on ne respecte plus personne. c'est parce qu'on ne le met pas en plus. Parce que le pays est de l'argent, tout est comme le Japon. Voilà, nous, on s'en rend compte, il est conscient qu'on s'en déroule. On s'en est imprégné de se mettre dans le pays pour les dépenses, s'en reposer, 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 s'en reposer. Parce que le Sénégal, c'est de l'argent que j'ai des jeunes qui m'aiment. Et ils ne meurent pas. Et ils ne sont pas nous. Il ne faut pas changer de nos réunions. Nous, on est émigrés ici, C'est ce que nous avons vu ces changements. Parce que ce qu'on a eu 2000, c'est un triplé. C'est à dire tout ça. On ne peut pas être en France. Les gens ne peuvent plus changer. Ils ne peuvent plus changer les choses. Parce que notre famille, elle est là pour leur faire un travail. Ici, l'étudiant est là pour leur faire un travail. On est là pour nous. Si on a la même chose, on va prendre des vacances tranquillement. Ils respectent les Français. Ils n'ont pas pensé qu'ils n'avaient pas comme les Sénégalais. Je pense que la priorité c'est vraiment les jeunes, l'emploi et les jeunes souffrent, la pauvreté sévit, la crise elle est mondiale mais je ne pense pas que ce soit dans le programme de certains candidats. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Je me dis que c'est ce que je veux dire. Je veux dire que c'est ce que je veux dire. Nous sommes une jeune fille. Si vous me ferez, si vous me ferez, vous n'avez pas besoin de nous. Cette vie est jeune et qui ne se prévient pas pour les gens. Vous ne pouvez pas vous mettre de l'autre, nous ne sommes pas les métiers. Nous allons commencer à imprégniser la vie politique. Parce que ce n'est pas pour rien de tout. Nous sommes dans l'étalité, si on a eu des élections, nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le pays et nous sommes dans le pays. Dieu est en train de te laisser. Et si tu es dans la maison, tu es en train de te laisser. Je vois qu'on parle plus de politique, de la jeunesse, de la santé. Mais je pense que les enfants sont plus importants parce qu'ils ont fondement la case des tout-petits. C'était une bonne idée mais ça n'a pas été suivi. Je pense que les enfants de 0 à 6 ans sont plus importants parce que moi, d'après mon expérience personnelle et que d'après mon milieu, je vois, je fréquente un milieu d'enfants de 0 à 6 ans et que si je vois tout le monde, l'importance de les enfants, par rapport aux enfants qui ont 3 mois, ils ont des sentiments, ils ont des protections pour l'enfant, des trucs comme ça. Mais ça n'existe pas au Sénégal. Et que les enfants qui ont des systèmes de talibés, c'est-à-dire que c'est écoeuré quand je vois ça. Je pense que les enfants, les enfants sont conscients. Maintenant, le gouvernement doit avoir des propositions comme ça. Peut-être qu'ils devraient être un terrain ou un truc comme ça. Mais les enfants ne devraient pas leur laisser traîner parce qu'ils ont des avenirs. Quand ils ont des 1 000 talibés, ça représente 1 000 chômeurs dans 10 ans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie? Après, ils vont dire que le Sénégal a beaucoup de chômeurs, des jeunes, mais ils ne devraient pas. Et que les enfants ne devraient pas. C'est ça qui fait la population du Sénégal. Pour moi, les enfants ont plus besoin de psychologie, de maîtres. Ça touche même l'enseignement. Mais ils ont des profils, ils ne savent pas. Donc, c'est trop dur. Personnellement, quand j'ai vu le milieu du Sénégal, je n'ai pas envie d'éduquer mon enfant au Sénégal. Les familles sont décédées dans l'accouchement. C'est ça qui m'intéressait. Le Sénégal, tout le monde s'est rendu compte. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Les femmes, elles ne vivent pas. Après, le Sénégal, ils ne devraient pas. C'est ça. En fait, quand j'ai eu un diplôme, j'ai eu ce que j'ai regretté. L'instant, je me projetez. J'ai eu un diplôme de ma fille. Parce que là, c'est le plus important. Il n'y en a pas. On a eu un diplôme. Par exemple, au niveau brevet, on veut leur donner un poste, sage-femme et tout. Maintenant, c'est normal qu'au cours de l'accouchement, on a une famille qui décédée. Il y a des problèmes parce qu'on a eu un diplôme. On 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 a eu un diplôme. La condition de la femme est complètement négligée au sinégal. Le point de vue sanitaire et social est complètement exclu. Je pense que ça doit être quand même la priorité du prochain gouvernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !